... Bonsoir. Aujourd'hui, là, je vais prendre la parole sur le titre « Vers une protection juridique des générations futures ». Je suis maître de conférence en droit privé et j'enseigne à l'université de Caen. Là-dessus, sur la question de la protection juridique des générations futures, le point sur lequel il faut bien insister, c'est qu'il s'opère un basculement dans la manière de penser et de poser le droit par rapport aux générations futures. Il faut bien comprendre qu'hier, il était superflu de penser aux générations futures. Il était superflu, inutile, de penser à une quelconque protection juridique des générations futures, au droit de demain, le soin de s'en occuper. Désormais, nous sommes entrés dans une ère juridique nouvelle, une nouvelle ère qui est placée sous le sceau de la vulnérabilité de l'espèce humaine. Le constat, on l'a encore à nouveau confirmé ce matin, c'est qu'il s'agit de vulnérabilité multifactorielle et systémique. L'espèce humaine est désormais exposée à des pollutions diffuses. Il y a des phénomènes de bioaccumulation, des polluants. En un mot, que pouvons-nous en conclure ? Nous pouvons en conclure que désormais, l'avenir est placé sous notre emprise. Et donc, à bien y réfléchir, la condition humaine future, et au final, les droits de l'homme des générations futures, sont désormais mis en danger. Je citerai le professeur Alexandre Kiss, qui, en un mot, donne le ton quand il s'agit de protéger les générations futures par le droit. Que vous dit-il ? Il vous dit, il s'agit pour les juristes de réaliser une révolution copernicienne. Il s'agit de décentrer l'univers juridique d'une révolution qui tourne autour de l'homme actuellement vivant. Si on veut intégrer les générations futures, il faut intégrer une nouvelle dimension temporelle. Alors, j'ai organisé ma présentation en deux temps, et je souhaiterais prendre davantage le temps de développer la deuxième partie. Dans une première partie, quelles sont les protections juridiques actuelles de l'espèce humaine par le droit pénal ? Et dans une deuxième partie, quelles protections juridiques prospectives des générations futures ou de l'espèce humaine par le droit pénal ? En un mot, pour les protections juridiques actuelles, il y a deux pôles, deux pôles principaux qui se dégagent. Le premier, le plus significatif, c'est le droit de la bioéthique. En 2004, nous avons intégré, avec la loi du 6 août 2004, une nouvelle infraction. Cette infraction s'intitule « Les crimes contre l'espèce humaine ». Une infraction qui est distincte du crime contre l'humanité à l'article 214-3 du Code pénal. Et en fait, pour faire simple et court, il s'agit de criminaliser de nouveaux interdits fondateurs que sont l'interdiction de procéder à du clonage humain reproductif, l'interdiction de réaliser de l'hégénisme à une échelle collective. C'est par ce biais-là que le crime contre l'espèce humaine est donc entré dans notre droit français. Le deuxième pôle que l'on peut identifier, c'est le droit de l'environnement. J'ai souvent coutume à dire que le concept de génération future, il est au commencement, il est l'alpha et l'oméga du droit de l'environnement. Existe-t-il un droit pénal de l'environnement ? C'est une question qui a réuni les juristes l'année dernière de la SFDE, la Société française pour le droit de l'environnement. La conclusion est la suivante, c'est qu'il y a un droit répressif de l'environnement qui est en train d'émerger, il reste encore émergent, il y a quand même une profusion de dispositions juridiques protectrices de l'environnement. De nouveaux délits apparaissent, comme le délit général de pollution des eaux, de nouveaux concepts juridiques sont consacrés. L'ERICA, vous en avez tous entendu parler, désormais le dommage écologique, qui est un concept qui faisait rire certains juristes il y a encore quelques décennies, il est entré, il est consacré dans nos prétoires. Là où moi je voudrais insister, c'est que là où il y a une transformation silencieuse, une véritable révolution juridique en marche, c'est par le biais de la progression de nouvelles logiques juridiques. Ces nouvelles logiques juridiques, ces nouvelles logiques de protection de l'avenir, on les trouve à travers notamment les études d'impact ou encore à travers le principe de précaution. Un mot-clé qui résume toute cette démarche, c'est le mot anticiper. Donc quelle protection juridique prospective ? Qu'est-ce que l'on peut proposer en deux temps ? D'abord d'un point de vue conceptuel, abstrait, puis dans un temps concret, concrètement, quel type d'action pouvons-nous mettre en place ? Alors au niveau abstrait, j'ai besoin d'élargir la focale et de poser la réflexion au-delà du seul champ du droit pénal pour vous donner à voir que cette défense juridique des générations futures, elle est en fait un nouvel impératif humaniste qui est en pleine progression, en pleine ascension normative et à tous les niveaux, que ce soit au niveau français, au niveau européen ou au niveau international. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de durcir en mots un nouvel objectif qui est un objectif de protection durable et systémique du vivant et ce, à travers le temps. Donc vous voyez, il y a un décloisonnement des frontières. On va toucher le transpatial, le transtemporel, et tout ça dans une logique où on a bien conscience que tout est interrelié, tout est interdépendant. Alors j'avais posé comme question la possibilité d'imaginer un droit de l'homme à la santé humaine durable. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais cette expression « droit de l'homme à la santé humaine durable » me permettait de donner à voir qu'on pouvait intégrer cette dimension du très long terme dans le domaine des droits de l'homme, que le droit à la santé, il est relié à l'environnement mais également au droit à la vie et qu'en fait, il y a une nouvelle lecture systémique des droits de l'homme que l'on peut proposer. Mais ça, c'est l'objet d'un autre article. Pour insister sur les points clés concernant la protection juridique des générations futures avant de revenir sur le droit pénal en concret et en pratique, j'insiste bien sur le fait que nous avons besoin de réformer notre manière de penser et de poser le droit, je dis bien le droit en général. Il faut instituer la finitude en droit, c'est-à-dire cette idée de limite, de limite de nos ressources, de limite de notre existence humaine sur Terre. J'insisterai également sur un deuxième point et je crois avoir entendu ce matin quelque chose qui s'en approchait. En droit, nous avons souvent une façon d'avoir des logiques assez figées et il faudrait nourrir une nouvelle épistémologie, une épistémologie juridique dynamique, c'est-à-dire qui pense le continuum de la vie et le principe de précaution est un exemple clé. C'est un principe dynamique qui va s'appliquer de manière différente dans les années 80, 2000, 2020, selon l'évolution des connaissances sur un problème donné. Pour cela, une des clés conceptuelles, c'est d'intégrer les logiques complexes, la complexité dans le droit et enfin, intégrer cette dimension du long terme, du transgénérationnel. À présent, quelles propositions concrètes ? Je reviens maintenant au droit pénal. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les générations futures ? Il y a un préalable qui me paraît tout à fait nécessaire. J'insisterai sur le fait que le droit pourrait être légitime. Il doit venir vraiment de la conscience collective. On ne peut pas l'imposer par le haut. Il doit venir vraiment d'une fédération des consciences. Le droit pénal, c'est un droit qui permet de protéger les générations futures en dépassant certaines difficultés techniques. Je n'ai pas le temps de développer là. Mais disons que le droit pénal peut ériger une infraction et cela suffit puisque la société est convaincue, par exemple, si un jour le crime d'écocide était retenu, cela suffirait à défendre les générations futures. Concrètement, il y a déjà plusieurs voix qui se sont élevées ce matin pour appeler à une réglementation des conflits d'intérêts. Le droit pénal aurait certainement vocation à s'appliquer pour sanctionner des conflits d'intérêts qui n'ont pas été régulièrement déclarés. Il faudrait réprimer tous ces lobbyistes qui font perdre en conscience du temps dans un contexte de connaissance, de certitude de pollution grave et réversible comme ça a été le cas pour l'amiante où nous avons perdu des décennies en connaissance de cause. Concrètement, également, le principe de précaution peut permettre d'éviter un attentisme coupable, de contrecarrer l'absence d'action alors que nous avons des alertes, des signaux précoces qui sont lancés. Nous pouvons également proposer d'instituer des peines nouvelles. Mais vous savez, le droit pénal de l'avenir, il reste encore largement à inventer. Il y a des propositions nouvelles peut-être à formuler. Nous avons classiquement l'habitude de raisonner en termes d'infractions, d'amendes, d'emprisonnements. Eh bien, pourquoi pas condamner à une obligation de dépollution. Vous savez qu'il y a des plantes dépolluantes. Il y aurait des obligations comptables nouvelles peut-être à intégrer, prévoir des provisions pour dommages environnementaux. Il y a également la possibilité d'alourdir certaines condamnations. Je parlerai des dommages et intérêts punitifs. Tout à l'heure, on a parlé de sanctions des peines d'amende qui sont au final dérisoires par rapport à l'effet lucratif de ces pollutions volontaires. Eh bien, les dommages et intérêts punitifs, c'est justement ce qui permet de contrebalancer la faute lucrative, celle-là même qui, en connaissance de cause, fait que si on fait un calcul froidement mathématique, c'est lucratif de polluer. j'ai proposé dans le cadre de ma thèse un principe d'intégrité de l'espèce humaine. Il y a également d'autres voies et je n'ai plus trop le temps de les développer, mais j'aimerais insister sur le fait que nous sommes une famille assez large de juristes spécialisés sur les droits des générations futures. Nous avons Sandor Fulop qui est le premier ombudsman hongrois des générations futures qui a été institué en 2008 et donc sa présence ici est une incarnation qu'il est possible de réformer nos institutions politiques. J'aimerais insister sur le fait que désormais il n'y a pas que trois pouvoirs, il y a quatre pouvoirs. La société civile est un réel contre-pouvoir et qui est le terreau de ce droit des générations futures. En conclusion, je dirais trois phrases. L'objectif de cette protection juridique des générations futures, l'objectif c'est de garder les horizons de l'avenir ouverts. Le but c'est quoi ? C'est également de ne pas hypothiquer les éléments essentiels à la vie. Il faut bien comprendre que c'est un nouvel humanisme juridique qu'on est en train d'insuffler avec ce droit des générations futures et je prolongerai cette contribution au Japon en mars 2015 lors d'une conférence qui est organisée par l'ONU sur la prévention des catastrophes sur le droit des droits de l'homme et ma contribution sera intitulée « Comment éviter la tragédie des droits de l'homme ? » précisément en conscience de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada